Musique Bonjour, avec la première intervention de la télé, prévu séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir Jan Cross, qui est docteur en chef de la psychiatrie, il est psychiatre à l'hôpital Saint-Pan, il est chercheur associé à l'Institut d'Histoire et de la Chine de Paris, ainsi que à l'Institut des Humanités en médecine de Lausanne. Donc il est spécialiste des troubles psychotiques et de l'autisme, et aujourd'hui, son intervention a un lien direct au titre de la séminaire, « Connaître et soigner » ou « Connaître et soigner » ou « Connaître et soigner » ? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci bien sûr d'abord aux organisateurs pour leur invitation à intervenir devant vous aujourd'hui. Alors déjà, le titre de ce séminaire m'a beaucoup intéressé, « Connaître et soigner aujourd'hui » avec la question de la fabrication des savoirs en médecine et en psychiatrie. Alors moi, je vous ai proposé un titre qui donne déjà, c'est presque comme une thèse, « Connaître et soigner », « Connaître pour soigner » et d'un autre côté « Soigner pour connaître ». Je pense qu'on est toujours dans cette dialectique-là quand on est soignant et qu'on s'intéresse un petit peu à la fabrication des savoirs. Et donc mon intervention, elle portera aussi sur cette autre dialectique, théorie et pratique, donc en psychiatrie, avec un peu mes deux casquettes de cliniciens psychiatres et puis donc d'épistémologues à partir de l'histoire et la philosophie de la psychiatrie. Alors pour introduire cette intervention, là aussi je reviens un peu sur le titre, c'est la place de la psychiatrie en médecine. C'est une place évidemment très particulière. Quand on dit en médecine et en psychiatrie, on devrait dire en médecine et donc en psychiatrie puisque la psychiatrie est dans la médecine. Alors avec une place sans doute particulière, on pourrait dire qu'elle est à la pointe de la médecine, même si effectivement elle a un objet un peu particulier puisque quand on se dit « Mais alors, quel est l'objet de la psychiatrie ? » Effectivement, c'est la psyché, le psychisme. Ce n'est pas un organe en tant que tel, mais c'est le cas aussi d'autres spécialités médicales. C'est peut-être important aussi d'avoir en tête que la psychiatrie a une place dans le champ social. Elle est convoquée, il suffit de lire la presse pour voir à quel point elle peut être convoquée dans le champ social quand on parle, bien sûr, notamment de la délinquance, quand on parle du handicap, quand on parle de différentes situations qui se trouvent un petit peu peut-être à la marge de la société ou comment on fait société. Ma manière de considérer l'épistémologie de la psychiatrie, elle est donc parallèle à une épistémologie de la médecine en tant que telle. C'est-à-dire que la psychiatrie poserait des questions finalement qui intéressent l'ensemble de la médecine. Alors, moi j'essaye effectivement de faire dialoguer théorie et pratique parce qu'il me semble que... Alors, la pratique en médecine, c'est la clinique, en fait, c'est ce qu'on appelle la clinique. Et puis la théorie, ce sont donc les théories médicales et celles qu'on peut rencontrer aussi dans les classifications, la manière de regrouper ou de découper le champ de la clinique pour en faire donc des maladies. Et à partir de là, de proposer des traitements. Et donc, la théorie, elle revendique toujours un point d'appui pratique à partir de la clinique. Et à l'inverse, je crois qu'il n'y a pas de clinique possible sans sous-bassement théorique. Finalement, quand on nomme un symptôme, quand on pose un diagnostic, c'est toujours à partir d'une théorie sous-jacente. Donc, c'est toujours connaître pour soigner et soigner pour connaître, à mon avis. Alors, je vous montre un peu le plan de l'intervention. Il y aura quatre grandes parties, pour ne pas être trop long. Une première partie, donc, sur les classifications dosographiques en psychiatrie. Et j'essaierai, donc, de souligner des oppositions qui structurent vraiment ces classifications. C'est un des grands domaines, l'épidémie psychiatrique, comment, effectivement, on nomme les maladies, on les regroupe. Deuxième partie, ce sera sur le concept de spectre en psychiatrie. Vous pourrez retrouver, effectivement, des articles ou des chapitres d'ouvrages que j'ai pu écrire sur le sujet. Peut-être que vous avez entendu parler de l'appellation « trouble du spectre de l'autisme ». Cette notion de spectre revient beaucoup en psychiatrie pour qualifier, justement, nommer des pathologies en tant que telles. C'est une autre manière de les considérer. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'autisme, on parlait d'autisme infantile auparavant, maintenant, on parle du spectre autistique et on parle aussi d'autres types de spectres. C'est un terme qui revient beaucoup dans la manière de parler des maladies en psychiatrie. Et je crois aussi que c'est un terme qu'on entend aussi largement en médecine et voire même dans d'autres domaines. Il y avait eu un article dans la presse, plusieurs articles dans la presse, sur cette notion de spectre qui revient, qui revient. Et moi, je me suis interrogé sur ce qu'il signifiait exactement. Troisième partie, ce sera sur la question de la spécialisation en médecine. Je l'ai nommée spécialisation experte et je m'en expliquerai tout à l'heure. C'est la question de l'expertise, comment on envisage le point de vue expertal en médecine. Et puis, le dernier point, ce sera la notion de parcours de soins. C'est aussi un terme, une expression qu'on entend de plus en plus, à la fois dans le champ de la médecine et puis là aussi, ça diffuse largement dans les médias. Alors, première partie sur les classifications. Alors, j'ai en tête aussi que vous n'avez pas forcément beaucoup de notions en psychiatrie et sur cette question des classifications. Il faut savoir que pour nommer une maladie, on part d'une classification, de traité et de classification. et pour savoir dans quel champ on est, dans quel type de diagnostic on se trouve, il y a des critères qui ont été établis. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des traités, il y a toujours des traités en psychiatrie, des traités cliniques, qui proposent des descriptions des maladies que les jeunes apprenants apprennent, donc. Et ce sont plutôt des monographies. Donc, on a des grandes monographies sur telle ou telle pathologie. On peut dire, à partir des années 80, et avec une classification très particulière qui s'appelle le DSM, là aussi, vous en avez peut-être entendu parler, qui est la classification américaine des maladies, on a des critères qui sont bien délimités. Alors là, je vous ai mis des exemples de monographies. Ce que j'appelle les monographies, ce sont des articles, des ouvrages, les classiques de la psychiatrie. Donc, vous voyez, c'est des textes qui datent d'il y a très longtemps. Enfin, il y a des historiques, si on peut dire, de la psychiatrie, mais qui sont encore très importants, qui sont très importants dans la manière de penser la clinique, aujourd'hui. Je vous ai mis des exemples sur les délires passionnels, par exemple, par Clérenbeau. Autre type d'exemple, donc d'Emmanuel Clinique, Henriet étant un des grands cliniciens psychiatres français. Ageria Guerra en pédopsychiatrie. Et puis, il y a une grande revue médicale, l'Encyclopédie médico-chirurgicale, qui aussi donne des grandes monographies sur toutes les grandes pathologies, alors en médecine en général, et en psychiatrie aussi en particulier. Alors, là, je reviens sur le DSM dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a plusieurs éditions du DSM au cours du temps, et c'est à partir du DSM III en 1980 que les classifications psychiatriques prennent une tournure critériologique. Ce qui est revendiqué dans ce type de classification, c'est une approche strictement descriptive, c'est-à-dire qu'on a une description systématique des maladies. Donc là, je vous ai mis l'ouvrage en langue originale, en anglais. Donc, les caractéristiques cliniques essentielles, celles qui sont associées, l'âge de début de la maladie, comment elle évolue, l'évolution naturelle, les complications attendues si on ne fait rien, etc., etc. Et puis des données épidémiologiques, la prévalence, le sexe ratio, etc. Et donc, ça se veut une classification athéorique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théorie sous-jacente revendiquée. Alors, cet athéorisme a été beaucoup critiqué, notamment par des épistémologues français, comme l'antéry-le-rat, avec l'idée que, effectivement, bon, ça peut être un vœu d'être athéorique, d'être le plus neutre possible, avec une revendication de scientificité, et en fait, ce n'est pas possible. Il y a toujours un point de vue qui est pris, qui est adopté pour décrire la clinique. Alors, ceci étant dit, il y a quand même eu cette tentative, et cette tentative, elle continue, puisqu'il y a eu plusieurs autres éditions du DSM, on en est à la cinquième édition, et même une cinquième édition révisée. Alors, je le disais tout à l'heure, dans le DSM III, il y a des critères diagnostiques, et puis il y a une organisation hiérarchique des classes diagnostiques, ce qui permet de faire des arbres diagnostiques, c'est-à-dire qu'à partir de tels critères, tels symptômes, on pourrait dire, ou regroupement de symptômes, s'il est présent ou s'il n'est pas présent, eh bien, on avance dans un arbre diagnostique. Je vais vous en présenter un, juste après. Alors, ça donne lieu, donc, cette classification, donc, à une évaluation des critères, et puis une évaluation par axe. Donc, elle est dit multiaxiale, il y a cinq axes, vous voyez, et qui donne aussi des éléments alors, en psychiatrie, qui donnent les éléments de personnalité, les pathologies somatiques associées, des facteurs psychosociaux, voilà, il y a différentes manières de regarder une situation dans sa globalité. Là, je vous ai mis l'exemple de l'autisme infantile. Donc, à l'époque, on appelait ça comme ça, dans les années 80. Et vous voyez, donc là, c'est pareil, c'est en langue originale, vous voyez donc les critères diagnostiques, l'âge de début, par exemple, avant 30 mois, etc., etc. Et de manière générale, il faut que les critères soient remplis. Donc, ce sont des critères qui sont nécessaires. Et puis, au sein, il peut y avoir un regroupement de critères où il faut quand même qu'il y ait un seuil de critères qui permet après de faire le diagnostic. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les critères validés. Je vais bien passer la diapositive suivante. Ah, voilà. Je vous ai mis... C'est allé trop vite. Voilà. Je vous ai mis ici, donc, d'autres critères diagnostiques, mais on pourra y revenir dans la discussion. Et là, voilà, l'arbre diagnostique. Alors, malheureusement, c'est un peu petit, mais c'est pour vous dire, voilà, que ça se présente comme ça. Vous voyez, donc, les... Il faut lire de haut en bas avec un certain nombre de symptômes. Alors, là, ici, on est dans les caractéristiques dits psychotiques. Donc, vous avez les expériences délirantes, les hallucinations, notamment, la cohérence de la pensée, etc. Et puis, en fonction, donc, de ces... des qualificatifs de ces symptômes, vous avancez dans l'arbre et vous arrivez à des diagnostics qui sont notés, donc, sur les côtés. Et donc, vous avez, bien sûr, la schizophrénie comme un des diagnostics sur la deuxième partie de l'arbre diagnostique. Alors, une autre opposition structurante, après, donc, critères versus monographie pour les classifications, c'est la notion d'approche catégorielle qu'on oppose à l'approche dite dimensionnelle. Alors, une catégorie... Alors, c'est des choses qui font débat, mais on peut quand même les résumer ainsi. Ici, une catégorie diagnostique, c'est une entité pathologique. Alors, on pourrait dire la schizophrénie, par exemple. Le trouble bipolaire, c'est une grande catégorie diagnostique. Donc, une entité discrète. Et donc, on oppose à une dimension. Une dimension, c'est un symptôme ou un ensemble de symptômes qui, eux, ne sont pas spécifiques, donc, d'un diagnostic. Ils transcendent les catégories diagnostiques, d'où leur qualificatif, donc, de transdiagnostic. Alors, c'est une opposition importante parce que, dans le DSM-III, on est dans une approche par catégorie, stricte. Alors qu'aujourd'hui, et depuis le DSM-V, la cinquième édition du DSM, en 2013, on est dans une approche qui est plus, disons, plus dimensionnelle. On n'est pas passé complètement à une approche dimensionnelle, mais il y a la revendication de passer à une approche beaucoup plus dimensionnelle pour des raisons, avec des arguments avancés scientifiques, enfin, pour essayer d'avancer en termes de recherche, mais qui sont des arguments qu'on peut tout à fait discuter. Alors, les critiques qui ont été adressées à l'approche catégorielle, c'est le fait que, comme ça, en individuant des entités, il y avait une forme d'inflation d'agnostics, c'est-à-dire que, plus vous avancez dans l'édition des DSM avec cette approche catégorielle, plus vous avez un nombre de diagnostics important. Et on le voit d'ailleurs dans le pavé du DSM qui devient de plus en plus important en nombre de pages. Et donc, vous avez, pour un même patient, souvent plusieurs diagnostics qui sont portés sur une même situation clinique. C'est ce qu'on appelle les comorbidités. Il y a plusieurs pathologies diagnostiquées parce que, d'une certaine manière, on a un peu excessivement découpé, finalement, la clinique. Et puis, deuxième inconvénient de cette approche catégorielle, c'est que lorsque, donc, devant un patient, une situation clinique, il ne répond pas à l'ensemble des critères d'une catégorie, mais qu'il est quand même dans le champ de la catégorie, disons, eh bien, on a la possibilité de poser des diagnostics de la catégorie, mais avec la mention, donc, non autrement spécifiée. Not otherwise specified en anglais. C'est-à-dire, c'est une sous-catégorie résiduelle. C'est un petit peu le reste quand on n'arrive pas à remplir les critères. Et là aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait un usage très important de cette sous-catégorie, ce qui veut dire que la catégorie ne correspond pas bien, en fait, finalement. La catégorie qu'on a identifiée, vis-à-vis de la clinique, en pratique, sur le terrain, ça ne correspond pas bien. Alors, on en vient donc à une approche plus dimensionnelle pour essayer de remédier à ces inconvénients de l'approche catégorielle. Et là, je vous ai mis d'exemples, par exemple, de diagnostics d'aspects qui sont souvent concomitants dans un même tableau clinique. l'usage de substances, alors là, on est dans le champ de l'addiction, on a l'addictologie, l'usage de substances, l'impulsivité, qui est aussi un certain nombre de symptômes, un trait de personnalité particulier sont souvent associés. Et là, vous avez, en fait, trois diagnostics dans l'approche catégorielle et qu'on voudrait regrouper pour pouvoir qualifier de manière plus unifiée une situation clinique. Troisième opposition, alors, l'opposition qualitative-quantitatif. Alors là, je vais être assez rapide. C'est vrai, quand on a une approche monographique, on est vraiment dans du qualitatif pur. C'est-à-dire que ce sont des tableaux cliniques et puis, il s'agit de porter les diagnostics en correspondance avec la monographie. L'approche dimensionnelle, elle revendique une approche beaucoup plus quantitative puisqu'on pourrait effectivement quantifier un symptôme, quantifier une dimension. Et c'est ce que va essayer de faire le spectre, on va en parler juste après, en mêlant approche catégorielle et approche dimensionnelle. Je crois que quand on réfléchit aux classifications en psychiatrie et donc aussi au rapport entre normal et pathologique, on peut encore vraiment céder de Georges Canguilhem et de son fameuse thèse sur le normal et le pathologique quand il pose la question « L'état pathologique n'est-il qu'une modification quantitative donc de l'état normal ? » Là, je vous ai mis une citation. Pour Canguilhem, la quantité, c'est la qualité nignée, mais non la qualité supprimée. La variété qualitative, il prend l'exemple en physique, la variété qualitative des lumières simples parçue par l'œil humain comme couleur est réduite par la science à la différence quantitative de longueur d'onde. Hegel soutient que la quantité par son accroissement ou sa diminution se change en qualité, cela serait parfaitement inconcevable si un rapport à la qualité ne persistait encore dans la qualité nignée qu'on nomme quantité. Je crois que c'est très important d'avoir un peu cette notion-là quand on étudie un peu ces passages du qualitatif dans la monographie aux quantitatives dans la dimension avec dans l'approche catégorielle quelque chose qui est un peu semi-quantitatif puisque souvent on doit avoir un nombre de critères seuil pour pouvoir valider le diagnostic. Et donc autre opposition dans les classifications le normal et le pathologique parce que dans ces grandes classifications vous avez un chapitre sur les troubles de la personnalité qui sont des enseignants qui sont un petit peu à la frange entre normal et pathologique. Alors, j'essaie d'avancer parce que je vois que le temps avance et peut-être qu'on regardera ça pour la discussion. Là encore, sur cette opposition normale et pathologique, c'est intéressant de noter avec Anguilème que les médecins s'intéressent d'abord au diagnostic avec un leitmotiv thérapeutique et que guérir, c'est en principe ramener à la norme une fonction ou un organisme qui s'en sont écartés. Et pour Anguilème, la norme est conçue selon trois autorités. c'est la physiologie qui est entendue comme science de l'homme normal, l'expérience vécue des fonctions organiques et la représentation commune dans un milieu social à un moment donné. Et c'est très intéressant de lire dans la thèse de Anguilème qui n'est pas sur le normal et le pathologique, qui n'est pas un ouvrage de psychiatrie et d'épistémologie psychiatrique. C'est un ouvrage d'épistémologie médicale. Il prend appui sur la psychiatrie, il cite un certain d'auteurs psychiatres pour finalement dire des choses sur la médecine dans son ensemble. Et il remplace facilement le terme de physiopathologie par psychopathologie dans son ouvrage. Mais peut-être qu'on pourra là aussi y revenir tout à l'heure. Alors, j'en viens au concept de spectre en psychiatrie qui est une notion que j'ai beaucoup étudiée, qui m'a beaucoup intéressé et là, c'était à la fois à partir aussi d'une expérience clinique et à partir d'un congrès d'épistémologie qui a eu lieu à l'époque en 2018. Ça commence à remonter. Je me suis aperçu que cette notion de spectre était largement utilisée en psychiatrie depuis le DSM-5 en 2013 mais qu'il n'y avait pas de définition exacte de ce terme. Et donc, j'ai essayé de faire l'histoire de cette notion de spectre en général dans les sciences, en médecine et en particulier en psychiatrie. Alors, en médecine, il y a un usage de la notion de spectre. Peut-être que vous l'avez déjà entendu aussi, c'est en infectiologie, les antibiotiques. Il y a des antibiotiques à large spectre et d'autres qui sont à spectre plus étroit. Et donc, ça donne une idée de l'ampleur de l'action finalement de la molécule, du médicament. C'est la pluralité de l'action qui représente ici le spectre. En physique, il y a différentes exceptions du spectre. Ça peut être une représentation graphique dans le cadre du spectre infrarouge. Ça peut être une image colorée produite par la décomposition de la lumière. Un rayon de lumière blanche est divisé par le prisme en plusieurs rayons de couleurs différentes. Il s'étale en un spectre où les couleurs font une gamme continue. Ce qui est important à retenir peut-être dans cette qualification du spectre, c'est l'idée de continuité, de continuum qui est inscrite dans cette notion de spectre. Alors, en psychiatrie, le terme est finalement introduit officiellement dans la classification en 2013. Mais en fait, quand on regarde un peu la littérature psychiatrique, elle apparaît dès les années 70. Et son utilisation est même discutée et critiquée par un psychiatre qui a fait des études de philosophie qui s'appelle Walter Reich et qui en critique l'usage puisque lorsque ce spectre correspond à l'époque déjà à une cause génétique, essentiellement génétique de la maladie qui est appliquée à cette notion de spectre. J'ai essayé d'établir, puisqu'il n'y avait pas de définition préalable, j'ai essayé de chercher les propriétés de cette notion de spectre qui pour moi a même valeur conceptuelle. La première propriété c'est la notion de continuité que je l'ai évoquée tout à l'heure. Quand on parle du spectre de l'autisme ou du spectre de la schizophrénie, c'est l'idée qu'il y aurait comme ça un continuum de pathologies. C'est l'idée qu'il y a une même cause, en tout cas il y a un fond génétique qui est prégnant, héréditaire. Avec cette notion de spectre on a à la fois toute une variété finalement des tableaux cliniques possibles et en même temps une même appartenance d'origine. Avec cette notion de spectre on a on pourrait dire dans une approche un peu spatiale l'idée que plusieurs patients qui ont des tableaux cliniques très différents partagent quelque chose de commun et dans une dimension plus temporelle un même patient peut aussi présenter des symptômes qui vont varier dans le temps. Et ça c'est vrai que c'est une caractéristique de la psychiatrie que les symptômes des patients peuvent varier de manière très importante dans le temps. Alors avec cette notion de spectre on a sans doute aussi l'idée d'une quand on parle de spectre de l'autisme ou de spectre de la schéophrénie une forme qui serait un peu pure une forme initiale qui serait un peu le gold standard la forme canonique et puis des formes un peu dérivées qui se rapprocheraient finalement de la forme étroite. Et là aussi on peut faire rappel à différentes images qu'on peut retrouver dans le domaine de la chimie dans le domaine de la physique alors il y a des cliniciens dans les années 70 des cliniciens psychiatres qui avaient même alors américains qui avaient même conceptualisé des portions de spectres un peu différents le hard spectrum et le soft spectrum l'idée c'était que le côté hard c'était qu'on était sur des formes très sévères très rapprochées et c'était à propos de la schizophrénie alors que le côté soft c'était des formes très très éloignées des traits de personnalité qui pouvaient évoquer une évolution vers ensuite vers la schizophrénie. Mais on a quand même toujours avec cette idée de spectre et de continuité spectrale l'idée d'une entité première et puis ensuite on a des formes qui s'en éloignent et alors on pourrait peut-être quantifier cet éloignement et là on retrouve un peu cette ambition de quantifier aussi la clinique. Deuxième qualité on pourrait dire du spectre c'est la notion de diathèse spectrale diathèse c'est un vieux terme en médecine et alors il y a plusieurs exceptions celle qui me semble la plus générale et qui est première c'est un ensemble de symptômes et de troubles de nature et de localisation diverse donc là on a la diversité qui atteignent un individu simultanément ou successivement et donc qui sont supposés avoir une origine commune donc là aussi on a regroupé en un même terme finalement diversité d'un côté unicité de l'autre c'est aussi une disposition une tendance d'un organisme à répondre de façon pathologique à certaines stimulations bon alors finalement ça renvoie aussi à des théories classiques en médecine et qui ne font pas que la psychiatrie il y a le terme comme c'est un terme d'antiquité on a le terme en anglais diathesis stress theory et donc c'est des modèles classiques d'interaction gènes environnement mais finalement il y a cette idée que à la variété des formes cliniques donc phénotypiques celles qui se voient les traits les traits cliniques répond une même vulnérabilité qui elle est génotypique troisième caractéristique mais là j'y reviens on l'a déjà un petit peu dit c'est du côté de l'éthiologie diagnostique l'éthiologie c'est la science des causes on peut opposer une approche strictement nosologique descriptive des symptômes et des tableaux cliniques à une approche éthiologique c'est à dire qu'on veut classer vraiment en fonction des causes c'est à dire des conditions initiales et des mécanismes qui sont en oeuvre et ça on peut dire que c'est une ambition on pourrait dire encore aujourd'hui de la psychiatrie d'essayer d'arriver à des classifications éthiologiques et là il y a donc ce projet dit ERDOC User's Domain Criteria qui est qui est relativement récent enfin des années depuis les années 2010 qui tente comme ça de d'établir donc une classification selon les causes et puis pas seulement selon les causes en essayant d'établir des liens entre le sous-bassement biologique et puis les effets cliniques ou cognitifs disons aussitués et c'est à dire pour dire vite on va l'idée ça serait d'essayer de trouver un lien entre en partant du gène et en arrivant jusqu'à des éléments cognitifs très aussitués par exemple jusqu'à jusqu'à l'introspection même et évidemment il y a des étapes entre les deux il faut sur un plan strictement biologique gènes molécules cellules tissus organes etc etc et vous voyez comment on peut arriver jusqu'au cerveau au circuit neuronal et ensuite donc à des éléments plus cognitifs et plus cliniques mais c'est vraiment l'ambition effectivement de la psychiatrie contemporaine à partir des avancées des neurosciences et de la génétique mais c'est une ambition mais qui n'est alors qui n'est pas encore réalisée loin sans faux mais c'est une manière il y a l'idée de classer déjà d'essayer de classer différemment pour permettre cette recherche là c'est à dire on mêle clinique et recherche le spectre c'est utiliser cette notion de spectre c'est déjà une manière si vous voulez d'établir des dimensions qui vont permettre ensuite de faire de la recherche et de trouver des liens vraiment des liens scientifiques entre des aspects très neuroscientifiques et des aspects cliniques mais de son temps alors c'était dans les années 70 Walter H mettait en avant les abus possibles de mêler comme ça la clinique et la recherche avec l'idée que ce n'est pas tout à fait la même épistémologie alors par exemple on peut se dire qu'un diagnostic n'a pas du tout le même effet quand on est dans une recherche ou quand on est dans la vraie vie clinique on peut citer l'exemple d'un diagnostic qui peut être porté auprès d'un patient qui va avoir un effet très important alors que dans une recherche on peut porter un diagnostic en changer ça n'a pas du tout le même effet la même importance là aussi on pourra peut-être y revenir dans la discussion j'en viens à ma troisième partie qui est une partie sur laquelle je réfléchis peut-être plus en ce moment qui est la question de la spécialisation en médecine alors ça intéresse la psychiatrie en particulier mais la médecine dans son ensemble on le dit souvent et c'est tout à fait vrai il y a une une spécialisation de plus en plus importante en médecine une sorte de démultiplication je pense qu'on peut aller jusqu'à parler d'hyperspécialisation c'est-à-dire que vous avez des spécialités médicales alors on peut citer classiquement la cardiologie la pneumologie l'infectiologie qui se spécialisent elles-mêmes les spécialités se spécialisent donc elles se sur-spécialisent ou se sous-spécialisent on emploiera le terme qu'on veut selon une pathologie selon un organe alors les arguments qui sont avancés pour ça c'est de dire qu'on devient de plus en plus savant dans ces matières il y a aussi une technicisation de plus en plus importante des outils qui sont utilisés il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte et donc finalement un même professionnel ne pourrait faire qu'une petite partie de sa spécialité si je prends l'exemple de la psychiatrie il y a des spécialisations par exemple dans le domaine des spécialistes du suicide par exemple la suicidologie l'autisme aussi fait l'objet d'une spécialisation alors en parallèle est-ce que c'est une opposition c'est une question qu'on peut se poser il y a aussi une forme de transversalité nouvelle avec la volonté de dépasser les cloisonnements des spécialités et là aussi je vous ai cité des exemples très contemporains qui font sans doute écho pour vous on parle de victimologie on parle d'algologie la science de la douleur la douleur c'est un symptôme évidemment transversal la sexologie aussi c'est pas une spécialité médicale en soi mais c'est quelque chose de tout à fait transversal et qui se déploie dans de multiples spécialités notamment j'ai en tête en oncologie dans l'institut curie où je travaille il y a le développement de cette spécialité transversale on peut se demander effectivement si c'est pas un mouvement compensatoire à cette hyper spécialisation donc il y a des découpages vous avez compris on découpe on regroupe et il y a un mouvement de focalisation finalement quand on développe des services comme ça très très spécialisés sur une pathologie sur un organe ou des consultations c'est-à-dire c'est pas un service entier mais c'est des temps pour ça des patients qui sont vus pour ça et puis c'est vrai aussi sur sur des des tranches d'âge par exemple et en ce moment enfin depuis un certain nombre d'années il y a la catégorie des adolescents jeunes adultes qui fait l'objet aussi d'une attention très particulière de la part des cliniciens et c'est vrai dans différentes spécialités pas qu'en psychiatrie alors adolescents jeunes adultes c'est toujours difficile de mettre des âges mais on est sur 15-25 ans c'est une manière d'être au-delà de l'adolescence et de se dire aussi alors l'adolescence c'est aussi compliqué puisqu'on se dit que ça commence de plus en plus tôt ça termine de plus en plus tard voilà en tout cas il y a une catégorie comme ça qui fait l'objet c'est l'idée aussi de les regrouper et de se dire qu'il y a une même problématique entre ces jeunes gens alors dans cette spécialisation experte il y a la notion de centre expert alors ça aussi c'est quelque chose de très contemporain sur lequel je vous propose de réfléchir le centre expert c'est un lieu dédié à une expertise une spécialisation une sur-spécialisation c'est avant tout un lieu d'évaluation pour faire des bilans pour souvent poser un diagnostic et pour des aspects thérapeutiques alors c'est pas tellement pour commencer des thérapies c'est plutôt pour élaborer des recommandations c'est à dire des éléments de thérapie qui seront faits ailleurs alors ce sont des lieux auxquels on accède en seconde intention c'est à dire que un patient est adressé par un professionnel qui est quand même normalement spécialiste du domaine mais qui n'est pas expert au sens où il ne peut pas apporter une expertise à ce point poussé alors là il y a des niveaux là je vous ai fait un schéma pour être plus plus didactique alors ce centre expert c'est à dire aller voir un professionnel extrêmement spécialiste dans sa spécialité même ça existait déjà avant et on était cet expert particulier on pouvait dire qu'il était de niveau 2 alors que le professionnel spécialiste était de niveau 1 et alors aujourd'hui il y a une espèce de décalage le centre expert devient un niveau 3 et alors on a en niveau 2 le professionnel spécialiste et en niveau 1 le professionnel de premier recours alors c'est souvent le médecin généraliste par exemple mais ça peut être aussi un autre professionnel et de plus en plus si on prend du côté des enfants effectivement les éducateurs les écoles deviennent des professionnels qui sont requis dans comme ça ce parcours et cette hiérarchie des interventions alors cette spécialisation on peut dire qu'elle se fabrique en plusieurs étapes puisque on est dans la fabrication des savoirs en médecine dans ce séminaire là aussi je vais vous mettre directement mon schéma ce qui est lisible au départ on a une clinique générale ou spécialisée et se dégage donc un domaine qui a été oublié ou qui n'a pas fait l'objet d'une attention particulière à partir de là on a un regard particulier et du temps qui est dédié à ce nouveau domaine et à partir de là se met en place un processus de reconnaissance il y a des journées scientifiques qui sont organisées qui permettent de rassembler des acteurs variés il s'agit de faire de la recherche d'essayer de mettre au point des choses nouvelles et de former des personnels pour avoir du temps et des compétences nouvelles il s'agit de former de nouveaux spécialistes voire même de créer de nouveaux métiers et donc cette sur-spécialité va être reconnue admise et enfin elle va faire retour elle va être en quelque sorte incorporée finalement à la clinique générale puisqu'on va demander à tous les acteurs d'être attentifs finalement à ce point de vue à cette spécialité je vous ai cité par exemple l'action de la douleur par exemple la sexologie c'est un petit peu ces mécanismes là qui sont à l'oeuvre comme il ne reste pas beaucoup de temps je vais j'en arrive donc là à la quatrième partie qui est assez rapide sur cette notion de parcours de soins qu'on entend beaucoup parler aussi en médecine alors dans ce qui est mis en avant c'est l'idée que le patient serait au centre finalement des soins du système de soins alors là aussi on peut s'interroger on peut se dire que cette manière de mettre le patient au centre c'est une manière de contrer un peu la démultiplication des acteurs ces spécialistes qui se démultiplient on pourrait dire l'idée c'est de pouvoir articuler les acteurs de soins autour du patient peut-être aussi contre l'idée d'une machine d'hôpitaux d'une machine technocratique qui fonctionnerait toute seule et avec des aspects très gestionnaires une logique financière qui fait peu de cas évidemment de la clinique singulière d'un patient et en même temps on a un patient qui doit parcourir les soins qui est en mouvement alors il faut pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans et hiérarchiser les recours aux soins les nouveaux de spécialisation et en plus les besoins du patient évoluent et c'est en particulier le cas dans les maladies chroniques dont on entend beaucoup parler aussi aujourd'hui qui sont de plus en plus importantes de plus en plus reconnues c'est l'idée qu'un patient va être suivi tout au long de sa vie avec des moments différents donc c'est un parcours à la fois dans l'espace et dans le temps alors quelques mots sur cette notion de développementalisme que j'ai essayé moi de conceptualiser pour dire vite c'est l'idée qu'on regarde finalement un individu un sujet un patient à travers son développement uniquement avec la notion de développement alors qu'est-ce que ça donne ça donne que quand on s'intéresse du coup à la clinique et aux pathologies on a tendance à regarder la clinique et les pathologies à travers ce prisme là et à faire même des pathologies des maladies du développement c'est exactement ce qui se passe en ce moment en pédopsychiatrie on a l'émergence donc d'un énorme groupe qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement et qui ont tendance à prendre tout le champ de la pathologie pédopsychiatrique c'est-à-dire que alors ça se prête particulièrement bien aux enfants évidemment puisqu'on peut considérer que ce sont des êtres en développement en particulier mais en fait ça gagne l'ensemble ce qui est intéressant de voir c'est que ça gagne l'ensemble des personnes y compris adultes et ça gagne la psychiatrie générale et c'est alors c'est vraiment un point de vue on pourrait dire idéologique et défendu croire qu'il existe en chacun de nous un potentiel inexploité qui à tout âge peut s'actualiser c'est rester en développement donc il faudrait être toujours en développement alors là je reprends un peu et je finis finalement donc il s'agit de coordonner les soins mais avec de nouvelles oppositions on en a parlé tout à l'heure sur spécialisation et entre temps on veut de la transversalité on voudrait que le patient soit au centre dans une forme de synchronie mais en même temps il est en mouvement d'un parcours de soins et puis donc c'est le patient qui est au centre mais il y a aussi la référence de son médecin traitant qui est aussi au centre du dispositif et ce médecin traitant doit être au centre pour chacun de ses patients donc vous imaginez la complexité quand on regarde ça avec un peu de distance alors je conclurai un peu comme ça j'espère avoir essayé de montrer l'intérêt de l'histoire et la philosophie de la médecine pour la médecine il y a une actualité vraiment épistémologique en psychiatrie et donc en médecine dans des nouvelles classifications des nouvelles manières de concevoir les pathologies et leurs traitements il y a une forme de repositionnement des savoirs avec une place nouvelle des patients je pense qu'il y a des enjeux de formation très importants si on veut une médecine réflexive avec des soignants qui réfléchissent sur ce qu'ils font et qui mettent au point des outils aussi conceptuels qui vont leur servir pour les soins et enfin dans mes perspectives je vous ai montré un peu des mouvements contraires il y a une demande sociétale très très forte aussi qu'il faut savoir analyser je pense et que les professionnels doivent savoir analyser on peut se demander qu'est-ce qui reste aux professionnels dans leur pratique il y a beaucoup d'influence autour d'eux mais alors de quoi ils peuvent se saisir et comment ils peuvent eux modifier leur pratique de l'intérieur moi ce qui m'intéresse en ce moment en particulier ça serait d'étudier cette interface soignant-soigné dans la fabrication elle-même des savoirs médicaux il y a vraiment de nouvelles figures du patient et on peut se reposer à nouveau frais cette question qu'est-ce qu'un patient aujourd'hui ? voilà je m'arrête là avec quelques références on va prendre un petit moment pour les questions est-ce qu'il y a besoin d'un micro finalement ou pas non il n'y aura pas de micro ok très bien donc il y a un petit temps pour les questions qui a envie de prendre la parole alors d'abord vous avez défini la pathologie un peu par négation à la norme que vous avez ensuite défini avec trois points clés quelle importance a la sociologie le groupe dans la définition de la norme parce que typiquement si on se rend compte qu'un trait physiologique peut être délétère il n'est plus normal alors qu'avant il était merci pour cette question est-ce qu'on prend plusieurs questions ou je réponds l'anglais vous en fait on vous confère oui je peux répondre peut-être là-dessus alors je vous engage à lire Canguilhem et sa thèse de 1943 qui est rééditée très régulièrement au PUF où il effectivement il questionne normes normales sociétés alors en médecine en général alors il s'appuie beaucoup sur la psychiatrie et il en fait un bon exemple pour la médecine en général alors c'est vrai que la psychiatrie est un exemple particulier puisqu'on peut dire que le pathologique il est plus ou moins supporté effectivement par l'environnement des patients est-ce qu'on irait jusqu'à dire que un patient est pathologique parce que son environnement ne s'adapte pas suffisamment à lui ça me paraît excessif là on retrouve peut-être la notion de handicap le handicap c'est vraiment ça dans les définitions du handicap le handicap il s'entend finalement par rapport à l'environnement qui compense ou pas cet handicap on peut dire que le pathologique s'en abstrait un petit peu mais c'est toujours une question alors quand Guilhem il parle aussi de la norme du normal et du pathologique pour un même patient et cette notion de ramener à la norme il a une façon très astucieuse aussi de procéder c'est que pour lui il y a une norme du sujet c'est à dire qu'il y a une norme générale en médecine mais il faut trouver la norme du sujet ça je trouve ça parle beaucoup aux cliniciens c'est à dire que si vous prenez l'exemple on sort de la psychiatrie si vous prenez l'exemple en médecine du diabète par exemple avec la glycémie ramener là on a effectivement un élément biologique qui permet de dire si on est pathologique ou pas mais là aussi on a des intervalles en fait donc c'est pas juste telle glycémie tel chiffre qui va nous dire si on peut prendre aussi l'artériel il faut trouver finalement la norme du sujet tel patient on va accepter qu'il soit effectivement dans tel écart ça sera différent pour un autre patient ça ne sera pas une norme qui sera absolument universelle alors ça ne veut pas dire que c'est évidemment strictement subjectif ou spécifique uniquement d'un patient mais il faut aux cliniciens de trouver effectivement la norme qui convient au patient je vois si je réponds entièrement à votre question mais à ce que je pourrais dire pour l'instant moi c'était ma question vous avez utilisé le mot pathologie justement pour désigner le spectre autistique est-ce que comment justement la considération justement du phénomène comme une pathologie elle affecte justement le rapport au patient et le rapport au traitement etc justement pour cette question c'est une question qui est toujours qui revient régulièrement alors j'ai dit spectre autistique pour aller vite l'appellation c'est trouble du spectre de l'autisme alors quand on parle de trouble on est dans les troubles d'ailleurs c'est le terme c'est pas alors ça veut dire qu'on est quand même dans une forme pathologique pour la classification psychiatrique trouble du spectre de l'autisme alors cette question là elle est elle est débattue et aujourd'hui bien sûr il y a beaucoup de personnes qui à la fois ont besoin de soins c'est-à-dire de voir des soignants voir des psychiatres voir des psychologues voir aller dans des institutions de soins et puis en même temps ne veulent pas être stigmatisés parce qu'elles le font parce qu'elles ont recours à des soins et il y a une dimension comme ça d'identité qui est questionnée effectivement aujourd'hui on a parlé beaucoup à une certaine époque de neurodiversité par exemple on y revient un peu parce qu'on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire il n'y a pas de correspondance non plus neurologique on n'a pas trouvé de choses du côté neuroscientifique encore très très important encore aujourd'hui donc on a mis ça un peu de côté mais c'est finalement c'est cette idée de la part des patients de ne pas être stigmatisés pour les soins qu'ils reçoivent dans le fond il y a ça alors il y a encore d'autres qui aussi se défient aussi des soins ils ne veulent pas du tout qu'on dise qu'ils ont des troubles ou qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir de troubles ils veulent avant tout des compensations ils veulent des environnements adaptés et c'est bien leur droit bien sûr et donc il y a concernant l'autisme il y a une question effectivement il y a une opposition mais qui à mon avis n'est pas très bonne enfin on peut la dépasser cette opposition entre pathologie et handicap ou autre identité parce que il y a aussi des personnes qui refusent ce terme de handicap vous voyez donc chacun a droit après subjectivement de dire ce qu'il souhaite ou pas à propos de lui-même donc moi je n'ai pas de difficulté avec ça alors le spectre ce qui est intéressant avec le spectre et je n'ai peut-être pas eu le temps de déployer là parce qu'on pourrait parler du spectre pendant longtemps je crois que le spectre dépasse cette notion cette opposition normale pathologique je pense qu'on est on peut être dans le spectre sans être dans du entre guillemets du pathologique alors pathologique c'est-à-dire que ça dépasse les capacités de contenance d'une personne ou de son environnement donc je crois que c'est c'est là où cette notion de spectre quand même interroge et alors c'est pas du tout dit comme ça dans les classifications et dans ceux qui ont pensé la classification américaine de 2013 du DSM-5 effectivement être dans le spectre ou pas et à quel niveau du spectre c'est encore autre chose que d'être dans une forme pathologique ou pas effectivement oui vous avez parlé de l'expertisation de la création de sous-spécialités etc moi je me demandais est-ce que du coup est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est bénéfique pour le patient et sa prise en charge ou est-ce qu'au contraire ça rend le diagnostic et le traitement plus compliqué pour des cas vraiment spécifiques je pense que c'est une vraie question qu'on peut se poser je crois qu'il faudrait des études sociologiques anthropologiques peut-être pour aller auprès des patients pour savoir ce qu'ils en disent de mon point de vue et de ce que j'observe et c'est d'avoir un point de vue effectivement épistémologique j'ai l'impression qu'il s'agit de servir enfin la volonté en tout cas des spécialistes c'est d'être plus performant au plus près de la pathologie et des moyens de traitement qu'on peut offrir d'être plus perfectionnés dans le fond mais effectivement il y a aussi cette demande d'avoir une approche globale de ne pas traiter une pathologie mais de traiter un patient pour le dire vite et alors comment on garde une approche globale alors on je pense qu'on fait on fait appui sur la médecine générale le médecin traitant mais le patient lui-même c'est vrai qu'on entend des patients qui sont un petit peu perdus dans des structures de soins où il faut aller chercher le sur-spécialiste qui va leur donner l'élément un oeuf de réponse très pointu mais qui n'aura pas forcément une vue plus globale de son mal-être ou de sa demande donc je alors est-ce que c'est un bienfait comment on peut juger cette évolution je pense qu'on peut observer cette évolution et on voit qu'il y a des compensations qui se mettent en place c'est ce que j'ai essayé de montrer le niveau de la de la sur-spécialisation des acteurs en recherche justement à la création des centres est-ce que ça n'empêche pas aussi un autre type de recherche qui justement serait plus transversal et qui peut amener justement à d'autres résultats parce qu'ils sont trop spécialistes dans le domaine peut-être qu'on ne voit pas certaines choses qu'on ne remarque pas des liens qu'il pourrait y avoir avec d'autres spécialistes justement et le fait que de plus les chercheurs s'organisent en centre est-ce qu'au final ça ne crée pas un espèce d'entre-soi on va dire qui fait qu'on aura peut-être du mal à avoir d'autres résultats de recherche c'est vrai il y a cette idée de creuser comme ça un sillon ou un domaine de recherche et effectivement de s'enfermer finalement c'est ce que vous décrivez dans ce domaine là là aussi je crois que c'est vrai alors je crois que c'est vrai dans différents domaines d'activité de connaissance on pourrait le dire aussi et donc il y a cette envie en tout cas on note chez les acteurs en question de ceux que je connais l'envie de se retrouver au-delà justement de ces domaines là donc on parle aussi d'écloisonnement on parle aussi toutes les journées scientifiques les moments comme ça de rassemblement où on se parle avec on parle d'interdisciplinarité aussi au-delà là c'est encore autre chose parce que ce sont des disciplines différentes mais il y a cette idée d'être en transversalité de pouvoir se parler au-delà de son domaine d'expertise je crois qu'il y a ce double mouvement mais il y a quand même une marche en avant vers la sur-spécialisation mais je crois que c'est le développement des connaissances qui amène à ça on peut le dire comme ça très simplement et ça reste je crois une vraie difficulté de savoir comment on avance dans les connaissances et dans la spécialisation tout en gardant un point de vue global surtout en médecine où là où encore une fois il s'agit de soigner des gens non c'est qu'il y a une chose que je n'ai pas bien compris c'est le continuum du spectre vous avez dit avec Walter Reich que c'était associé à une approche génétique génétique non pas de la jeunesse mais génétique au sens et ce qui me paraît bizarre puisque finalement la génétique ADN etc les gènes c'est quand même une idée de discretisation j'ai des caractères indépendants de tout le monde et puis jusque les caractères de l'ADN enfin tout ça c'est discret je ne comprends pas comment a pu être associé l'idée continue à l'idée de génétique en fait ça dépend peut-être comment on aborde la génétique la science génétique en tout cas c'était à une époque aussi on pouvait avoir différentes hypothèses sur les causes donc alors au-delà des causes psychogénétiques psychologiques même dans les causes biologiques on pouvait se dire que ce n'était pas forcément au niveau génétique que ça se passait c'était à un niveau plus élevé enfin pas forcément aller jusqu'à une cause génétique donc là c'est vraiment l'ouvrage de Kelly et Rosenthal sur la transmission de la schizophrénie c'est la transmission de la schizophrénie donc avec vraiment une hypothèse génétique forte alors ça n'a pas du tout été vérifié aujourd'hui comme chacun le sait mais effectivement c'est l'idée de ce même fond la cause serait génétique bon avec ce fond là alors peut-être que ça ne suffit pas pour dire qu'il y a du continuum là-dedans ça voudrait dire qu'il y a justement une cause distincte d'une autre je ne sais pas un haleine d'un gène ou une cohésion génétique qu'il y a encore mais je ne vois pas le continu là-dedans c'est-à-dire si c'est les causes identiques soit il y a soit il n'y a pas enfin c'est discret alors là le continuum alors là il s'habille de toute façon alors c'est l'idée du même cause d'accord génétique mais l'idée de continuum il est sur le plan clinique lui phénotypique c'est-à-dire que finalement il y a une infinité d'états possibles et qui sont sur le même dégradé enfin voilà mais il y a une correspondance évidemment comment on fait la correspondance et comment il y a ce genre de prisme qui permet de passer de l'un à l'autre mais c'est l'idée que c'est le c'est le même dégradé justement ce ne sont plus des entités discrètes les unes à côté des autres au sein d'un spectre vous êtes dans une continuité alors là aussi il y a une citation de Canguilhem très intéressante sur la question de l'homogénéité continuité et homogénéité cette distinction là qu'il ne faut pas perdre de vue parce que sinon on mélange tout effectivement si on pense que le continu c'est l'homogène on a tendance à tout mettre vraiment dans le même sac et à ne plus différencier les situations justement et c'est là où en psychiatrie en particulier si on prend l'exemple de l'autisme là il y a un problème parce que on utilise cette notion de spectre de l'autisme et donc on met de la continuité conceptuellement et en même temps les chercheurs ne cessent de dire que leur groupe leur regroupement en recherche sont hétérogènes et alors ils essayent de faire des sous-groupes pour essayer d'homogénéiser au maximum on fait des sous-groupes des sous-groupes mais on n'arrive jamais à un sous-groupe suffisant d'homogénéité pour pouvoir faire une recherche de qualité si bien que vous avez des chercheurs de renommée internationale qui depuis les années 2020 remettent en cause cette notion de spectre dans la manière de penser la classification et le découpage notamment de l'autisme infantile Merci pour votre présentation j'aimerais savoir concrètement du coup vous avez présenté des approches dimensionnées et catégorées qui me paraissent assez difficilement combinables comment on pratique concrètement vous approchez des collègues est-ce que vous les combinez comment est-ce que c'est possible ou si vous voulez est-ce que vous préférez une à l'autre alors je pourrais parler de moi mais je préfère parler de la classification qui est en l'occurrence le DSM5 la dernière classification tente de combiner les deux alors la question c'est comment c'est possible je suis d'accord avec vous c'est une vraie question peut être assez interrogatif ça a l'air d'être vraiment orthogonal pour le coup ils ont tenté de le faire à travers cette notion de spectre justement c'est-à-dire que vous aviez effectivement l'autisme infantile qui était une catégorie une identité discrète vous la transformez en un spectre et bien il devient une dimension et alors concrètement qu'est-ce que ça donne et bien on peut être plus ou moins autiste je le dis comme ça un peu directement et c'est pareil théoriquement ça serait pareil avec la schizophrénie puisque cette notion de spectre elle apparaît concomitamment en 2013 avec le DSM5 pour l'autisme et pour la schizophrénie pas pour les autres alors il y a eu des tentatives le spectre de la bipolarité je parle de la psychiatrie uniquement mais je sais qu'en médecine il y a d'autres tentatives sur d'autres pathologies le spectre de voilà vous pouvez avoir le spectre de un peu tout et à ce moment-là donc vous en faites quelque chose voilà il y a le continuum il y a on peut y mettre une échelle quantitative on est plus ou moins la chose dite schizophrénie autisme etc bipolaire alors la question c'est est-ce que ça marche ou pas enfin qu'est-ce que ça donne en clinique en pratique clinique alors sans doute ça a des effets en clinique notamment vous avez une extension évidemment de la prévalence de la pathologie c'est-à-dire que notamment du côté de l'autisme il y a un nombre enfin une prévalence de personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de autisme qui a qui a qui a explosé vous avez une extension du domaine j'ai appelé une sorte d'extension du domaine enfin de la pathologie vous avez une extension de ces pathologies-là au sein même de la discipline c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour d'autres manières d'envisager la clinique parce qu'il y avait d'autres pathologies il n'y a pas que l'autisme il y a plein d'autres diagnostics qui étaient portés avant qui ne sont plus portés il y a une évolution aussi des diagnostics et puis vous avez une extension aussi du côté du côté de l'adulte pour des diagnostics pour enfants par exemple du côté de l'autisme vous avez maintenant ce diagnostic il est porté aussi chez les adultes c'est des choses qu'on entend aussi dans les médias de plus en plus donc il y a ces extensions-là et puis la possibilité de quantifier un peu le symptôme donc ça devient un symptôme en fait l'autisme devient une sorte de symptôme alors qu'avant c'était un tableau clinique en fait donc le DSM5 tente de mêler les deux c'est-à-dire qu'ils ont ils ont appliqué le spectre pour certaines pathologies pas pour d'autres et alors ce qu'ils disent quand on lit entre les lignes et quand on lit les à côtés tout le texte qui accompagne les critères et la classification en elle-même du DSM5 vous avez ce qui est revendiqué c'est une approche dimensionnelle qui est introduite c'est pas l'approche dimensionnelle qui on laisse pas tomber l'approche catégorielle l'idée c'est de pouvoir introduire l'approche dimensionnelle et de la mêler mais ça reste encore assez particulier l'idée de la dimension c'est vraiment de quantifier alors qu'est-ce qu'une dimension c'est vraiment une vraie question ça peut être un symptôme ça peut être un ensemble de symptômes c'est quelque chose en tout cas qui va se retrouver à différents endroits des anciennes catégories et l'idée aussi alors là c'est quand même un souhait intéressant c'est de pouvoir peut-être mettre au point des traitements qui vont cibler ces dimensions parce que finalement les patients ils souffrent pas forcément d'une pathologie en tant que telle ils souffrent d'un symptôme ou d'une dimension enfin qu'on appelle dimension d'une dimension sur laquelle on va appliquer des soins et avec l'idée d'apaiser le patient sur cette dimension là quel que soit son diagnostic catégoriel bonjour et merci beaucoup vous parliez beaucoup de génétique et aujourd'hui on parle aussi non plus d'épigénétique et de l'impact des facteurs extérieurs sur nos propres gènes devant l'impact sur plusieurs générations est-ce que du coup partir des gènes c'est pas encore entre guillemets trop peu est-ce qu'il ne faudrait pas avoir encore plus là pour avoir une vision globale alors l'épigénétique j'ai retrouvé cette notion d'épigénétique dans des travaux et des écrits scientifiques de l'entre-deux-guerres alors vous voyez l'épigénétique on en parle depuis très très longtemps je pense que c'est contemporain de la génétique je crois donc oui bien sûr et c'est plutôt cette question gène environnement et à quel niveau on situe l'environnement environnement à un niveau macro ou à un niveau micro c'est un peu ça l'épigénétique donc oui donc c'est l'idée c'est d'avoir tous les niveaux toutes les échelles quand je disais du gène jusqu'à l'introspection c'est parcourir toutes les échelles c'est un petit peu mégalo de vouloir avoir cette vision aussi large et aussi comme ça diffuse et transversale c'est l'ambition en tout cas du projet Erdok mais je pense que vous en aurez des éléments plus précis avec Elodie qui fait un topo sur le projet Erdok vous avez parlé du spectre de l'autisme et comment on doit être plus ou moins autiste mais est-ce que ce serait pas plus pertinent de revoir les spectres et les dimensions par rapport aux symptômes parce que l'autisme peut se présenter comme exemple de plein de façons différentes c'est-à-dire il y a des personnes qui vont être plus ou moins verbales ou plus ou moins sensibles au bruit ou plus ou moins est-ce que c'est pas on a quand même ce côté de de comment dire de de symptômes et on a des dimensions dans ces symptômes plus que plus ou moins autistes c'est on présente plus ou moins des choses qui deviennent ou pas pathologiques pour la personne si tu réponds avec nous alors ça ça a toujours existé d'ailleurs dans les il faut regarder les évaluations psychométriques la psychologie a mis au point des tests pour évaluer justement des alors des symptômes des dimensions avec des critères avec des seuils mais alors c'est vrai que ce qui est étonnant avec quand on on emploie cette notion de spectre c'est que vous vous retrouvez avec des diagnostics qui sont faits par ces par ces centres experts alors auparavant on pouvait dire une forme un diagnostic il y avait la forme classique on va dire il peut y avoir des formes sévères bon ça c'est tout fait classique en médecine c'est vrai pour toutes les pathologies il y a des formes plus ou moins sévères mais alors avec avec le spectre vous pouvez avoir des formes légères et effectivement un autisme léger par exemple c'est un peu ça peut paraître un peu curieux comme appellation mais après tout voilà pourquoi pas mais alors ça donne lieu à quel type de traitement la question c'est aussi la question des soins et des traitements c'est à dire que si on pense les soins et les traitements par rapport à une entité vous voyez vous allez élargir les soins à beaucoup de personnes si on peut être légèrement du côté de l'autisme vous voyez ce que je veux dire donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas moi je ne suis pas là pour le dire mais ça a des effets en tout cas je suis là pour dire que ça a des effets considérables sur la manière de regarder la clinique et de proposer des soins je me demandais par rapport à des arguments psychiatriques on peut entendre est-ce que c'en était concrètement de l'argument sur lequel le DSM en réalité reposerait plus sur des intérêts économiques et pharmaceutiques par rapport à vraiment des volontés de bébé médicales alors les enjeux du DSM je vous reverrai à notre éminent collègue Steve Demaseux qui a beaucoup écrit sur le DSM qui a fait sur le DSM3 à l'époque mais encore c'est encore coulé beaucoup d'encre comment a écrit ce manuel statistique qui est un manuel statistique il faut toujours le rappeler des maladies mentales et effectivement qui est écrit dans le contexte américain dans le contexte de la prise en charge sociale et médico-social américain les assurances l'importance de porter de l'étiquette diagnostique pour avoir des droits et avoir des prises en charge financières donc il y a un contexte bien sûr culturel particulier après je n'y verrai pas non plus forcément l'ombre de lobbies particuliers il y a plusieurs forces d'influence je pense comme tout ouvrage collectif comme celui-là en tout cas il fait l'objet de beaucoup de débats et critiques dans le monde entier parce qu'il a une influence importante c'est le rôle des épistémologues et des cliniciens qui réfléchissent un peu à leur pratique bien sûr de le critiquer et alors d'ailleurs vous savez il y a des classifications dans toutes les langues chaque pays il y a une classification française qui est souvent un peu moquée pour être un peu franco-française mais en fait il y a des classifications dans toutes les langues et je crois que ce qui est important enfin moi à mon avis ce qui est important c'est le pluralisme bien sûr théorique et surtout d'identifier les théories sous-jacentes aux classifications c'est là où les épistémologues sont précieux à mon avis c'est une dernière question c'est la place qu'occupe concrètement les professionnels transversaux par exemple à quel moment est-ce qu'un patient est pertinent pour un patient qu'allait consulter un d'alcooler alors j'ai un petit peu il faut le temps de détailler au départ donc ces sur-spécialistes comme ça transversaux ils sont issus des spécialités non transversales enfin c'est avant tout des spécialistes de leur domaine au départ et puis eux-mêmes à partir de leur pratique peut-être un peu trop sur-spécialisée ils ont l'impression qu'il y a des choses qu'ils loupent ils n'ont pas le temps de s'attacher à tel ou tel symptôme et ces symptômes-là comptent beaucoup dans la vie des patients dans la qualité de vie de ces patients-là et donc ils vont s'intéresser après à ce domaine-là c'est le cas de la sexologie c'est le cas de l'algologie aussi et donc tout doucement ils montent une consultation spécialisée ils développent ce domaine-là et après ça devient éventuellement une discipline transversale mais ça ça ne devient jamais une sur-spécialité comme les autres c'est-à-dire que en général ils font rarement que ça ça peut exister mais souvent ils donnent une partie de leur temps pour cette activité transversale je ne sais pas si je réponds à votre question très bien merci beaucoup on va s'arrêter là merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?